Lucien Guitry fut toujours pour son fils Sacha le comédien. Il interpréta tous les grands premiers rôles du répertoire dans le premier quart du XXe siècle. Tartuffe, Flambeau dans l'aiglon de Rostand, La Semoire de Zola, Chanteclerc. Jeune comédien dans un salon où il avait été invité à réciter un poème, il rencontra Mademoiselle René Pongeste dont il tomba amoureux. Le père de la jeune fille refuse. Donnez ma fille un cabot, jamais. En juin 1882, Sarah Bernard emmène son protégé en tournée à l'eau. René vient rejoindre Lucien et il se marie. Ayant la responsabilité d'une famille, il accepte un engagement à long terme avec la direction des théâtres impériaux de Russie. Le 21 février 1885, naît Sacha Guitry à Saint-Pétersbourg. La famille revient à Paris. Le ménage se sépare, René à la garde des enfants. En 1890, Lucien Guitry enlève le petit Sacha et il retourne tous les deux à Saint-Pétersbourg. Sacha joue à Pierrot, fils, dans une pantomime de Lucien et Davidoff, créée devant Alexandre III au palais royal à côté de son père. Mais il faut rentrer à Paris. La fête est finie. Sacha redevient écolier, tandis que Lucien, au théâtre de la Renaissance, reprend son métier entouré de Jeanne Granier, et Réjeanne Sarah-Bernard. Sacha, assistant au triomphe de son père, dans l'aiglon à côté de Sarah-Bernard, de devenir acteur. Mais vite, il sera auteur dramatique. Et sa plus grande joie sera de pouvoir écrire à son père, au cours de ta longue et triomphale carrière, que a été l'interprète des plus grands auteurs dramatiques de notre époque. Mais aucun d'eux jamais ne fut ton partenaire. Ce privilège m'a été réservé. Et nous avons joué ensemble maintes pièces. C'est là que j'ai vécu d'inoubliables heures. Voyais-tu dans mes yeux d'auteur ce qui se passait en moi ? Tout portait à le croire. Car si tu n'ajoutais pas une syllabe à ton texte, au moins prenais-tu certains temps. Le temps qu'il eut fallu pour combler certains manques. Ce jour-là, j'ai compris. Et depuis ce jour-là, je comprends qu'un grand comédien a fait entrevoir aux auteurs dramatiques de son temps des possibilités auxquelles tout d'abord il n'avait pas son jeu. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que l'acteur ne laisse rien après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a sonné. Parf, laisse-moi. Même éloignée de toi, mon cœur est près du tien. Là, c'est fini ! Je vais finir un instant ! Merci ! Dites donc, Clémentine, vous me préviendrez aussitôt que monsieur sera remonté. Bien, madame. Tiens, qu'est-ce que c'est que ces fleurs ? J'en sais rien, madame. Il n'y avait pas de carte ? Non, madame. Tiens, tiens. Est-ce que vous êtes contente que la pièce finisse ce soir, madame ? Ah, ça oui, alors. Ça fait trois mois qu'on la joue et c'est lancé. Vous vous souvenez que le jour de la générale ? On ne pensait pas qu'elle ira à la centième. Les jours de générale, on ne se rend jamais compte exactement de ce qui se passe. Vous cherchez quelque chose, madame ? Allez chercher, monsieur, je me demande ce qu'il peut faire. Oh, je n'aime pas ça. Voilà monsieur qui monte. Merci. Laissez-nous, je vous prie. Faut peut-être mieux qu'il se déshabille d'abord. Il a toujours si chaud un hironde de Seine. Monsieur et madame se disputent droit. Faites donc ce que je vous demande. Je n'en ai que pour une minute, d'ailleurs. Ah. Où étais-tu ? Eh, j'étais avec ce pauvre Leclerc dans le bureau du patron. Pourquoi dis-tu ce pauvre Leclerc ? Parce qu'il est navré, pardon. Pourquoi ? Eh, voilà une question, parce que sa pièce finit ce soir. C'est toujours la même chose. Ils ne peuvent pas se faire à cette idée qu'un soir, fatalement, c'en sera la dernière. Jusqu'à la chute finale du rideau, il leur reste une leveur d'espoir. Et quelle que soit la recette de la veille, ils sont persuadés que le lendemain, on aurait fait le double. Il faut croire que c'est une minute déchirante pour un auteur, puisque tous, à cette minute-là, ils sont les mêmes. Oh, d'ailleurs, ne faisons pas trop les malins. Ça n'a aidé pour personne, la dernière d'une pièce. Hein, c'est tout de même chose qu'on a fait vivre pendant des mois, qui vous l'a bien rendu et qui meurt, brusquement. C'est pour ça que tu ne te dématis pas ? Peut-être, oui. Je prolonge un peu la vie de mon personnage. Tu n'éprouves pas, toi, un sentiment de mélancolie particulière en songeant que nous avons exprimé ce soir, pour la dernière fois, des sentiments que nous étions efforcés de rendre vraisemblables, tous les soirs, à heure fixe, pendant plus de trois mois ? Hum, si. Oui, non, je vois bien que non. Si, 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 seulement d'un autre côté, je te dirai que je ne suis pas fâchée que c'en soit fini de cette pièce-là. Allons donc. Oui. Et pourquoi ? Pour la même raison qui fait que tu es triste. Je ne comprends pas. Ça t'embête que ce soit la dernière, n'est-ce pas ? Ça m'embête, non, ça me fait quelque chose de penser que je ne jouerai pas demain soir, voilà, disons la vérité. Voilà, disons la vérité. Ça t'embête de ne pas jouer demain ? Oui. Oui. Ça t'embête de penser que demain, tu ne feras pas les mêmes gestes que ce soir ? Oui. Ça t'embête de penser que demain, tu ne prendras pas Mlle Simonnet dans tes bras ? Mlle Simonnet ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu me crois aveugle, tu te trompes. Ça veut dire que je ne suis pas dupe de vos manigances. Oh oui, oh, fais l'innocent, je t'en prie, hein ? Tu t'imagines peut-être que je n'ai pas vu ce soir ce que tu lui faisais dans le coup pendant que tu l'étranglais au second acte ? Qu'est-ce que je lui faisais dans le coup ? Ah non, pas avec moi, hein ? Oh. Je te promets que depuis un mois, je m'amuse à lui voir faire son manège. Son métier d'ailleurs, pauvre fille. Et à elle, mon Dieu, je ne lui en veux pas. Mais toi, vraiment, avec la situation que tu as, tu aurais pu te conduire un peu plus décemment. Enfin, heureusement que tu es fini, je te le répète, parce que tu me connais, hein ? Je ne connais que toi. Non, et justement, tu ne me connais pas très bien. Car je peux te le jurer. Deux soirées de plus, et les choses se seraient gâtées. Tu crois qu'elles se gâtent pas, ce moment-là, les choses ? Alors c'est pour me dire ça que tu m'attendais dans ma loge ? Oui. Je tenais tout simplement à te faire toucher du doigt la difficulté que tu aurais à te payer ma tête, si par hasard, un jour, l'envie t'en prenait. À bon entendeur, salut ! Exactement ça. Une emmerdeuse. Qui t'a envoyé ces roses ? Oh, Dieu ! Merci. Il n'y a pas de quoi. La conscience vient de monter une lettre pour vous, en disant que la personne attendait la réponse en bas. Merci. Posez-la là. Vous ne vous déshabillez pas ? Non, je cherche quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez ? Regardez-moi, regardez-moi dans la glace. Quel est l'œil le mieux fait ? Je suis de gauche. Eh bien, Clémentine, voilà 30 ans que je cherche ça. Oui, mais c'est pas ce soir-ci qu'il faut faire ça. Ah non ? Il est bientôt minuit, il faut aller vous coucher. Allez, allez, soyez gentil. Pensez à mon métro, démaquillez-vous. Oui. Vous aimez ça, vous regardez dans la classe. Oh, 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 il n'y en a pas moi que je regarde. Ce sont les autres. Quels autres ? Eh, tous ceux que je joue. Mais comme celui-là, vous ne jouez plus. Justement, je lui dis adieu. Vous le regrettez ? Lui, oui. La pièce, non. Alors, vous ne savez toujours pas qu'il m'a envoyé ces roses ? Pour moi, c'est une femme. Espérons-le. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est moi, Leclerc ! Entrez. En voilà encore pour une demi-heure. Je ne vous dérange pas. Mais, mais pas tout, mon cher Venet. Bon, écoutez, répondez-moi franchement. Ne croyez-vous pas que si on avait eu un peu de patience pendant huit jours, par exemple, lire cette horreur montée ? Qu'est-ce qui vous le fait croire, ça ? Ce que font les autres théâtres ? J'ai la feuille des auteurs sur moi. Est-ce qu'ils ont tous baissé hier soir ? Non. Alors ? Mais attendez. Oui, j'attends. Voyez ce que les variétés ont fait hier. Ouh là, ça, c'est superbe, ça. Oui, et nous, combien avons-nous fait ? Votre feu, à cause, justement, des variétés. Or, les variétés ont un four. Oui, mais ils font le maximum, tout de même. Mais oui, parce que le public ne sait pas que c'est un four. Mais quand il le saura, ils baisseront et automatiquement nous ramontrons. Non, écoutez, mon cher Aminon, écrivez donc une autre pièce. Mon raisonnement ne vous parle pas... D'accord, vous n'obtenez pas un raisonnement. Déchirez cette feuille. Ne vous occupez pas de ce que font les autres. Et tenez, tout à l'heure, en rentrant chez vous, prenez une belle feuille de papier blanc et écrivez seulement les douze premières répliques de votre prochaine pièce. Vous verrez, vous verrez comme ça vous fera du bien. Ma prochaine pièce, elle est finie. Elle est même reçue au gymnase depuis six mois déjà. Je ne vous parle pas de celle-là, ça n'est pas la prochaine puisqu'elle est finie. La prochaine, c'est celle qui n'est pas commencée. Ah, alors pour celle-là, j'ai un point de départ qui n'est pas mal, je crois. Je voulais d'ailleurs vous en parler avant de l'écrire parce que si l'idée vous convenait, je pourrais la développer dans le sens du principal personnage masculin. Ce serait un rôle magnifique pour vous. Dans ma pensée, je voyais un petit médecin de province. Oui, mais enfin, je pourrais en faire un grand chirurgien de Paris. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Eh bien, nous verrons ça. Est-ce que, en principe, vous accepteriez ? Mon ami, mon ami, je suis comédien et, en principe, je ne refuse jamais de jouer la comédie. Seulement, je dois vous avouer que je vais devenir très difficile. Ah, oui. À quel sujet ? Eh bien... Longueur du rôle ? Non. Caractère du personnage ? Oh, non. Question d'âge ? Non, non, non. Non, vous faites fausse rousse. Non. En vérité, le sentiment que j'éprouve est assez particulier. Ah, quel est-il ? Eh bien, il est difficile à exprimer. Oui, mais ce parlement, j'aimerais à le connaître si je dois travailler pour vous. Oh, mon ami, ça n'est pas pour moi que vous travailleriez si je vous le faisais connaître. Alors là, vous m'intriguez. Et pour qui travailleraise, donc ? Eh, pour le public. Pour lui plaire davantage ? Mais... Non, justement. Il n'aime pas tellement les flatteurs, vous savez. Ah, je ne comprends pas. Oui, ça, j'en suis sûr. Mais expliquez-vous. Mon ami, je suis effrayé quand je pense au temps que j'ai perdu depuis 30 ans. Et je suis navré quand je songe à tout ce que j'aurais pu faire si j'en avais eu la possibilité. J'ai été le porte-parole d'une quarantaine d'auteurs dramatiques. J'ai consacré toute ma vie à mon métier. J'ai fait rire. J'ai fait pleurer. J'ai même parfois enthousiasmé des salles. J'ai reçu des lettres de félicitations, des lettres d'amour. Mais jamais, jamais un spectateur n'est venu me dire « Monsieur, vous m'avez persuadé hier soir en jouant votre rôle, j'ai fait aujourd'hui réellement ce que vous aviez fait semblant de faire hier. Et je vous avoue que je m'en suis trouvé fort bien. » Eh bien, oui, oui, voilà où j'en suis. J'en suis à me demander si nous avons le droit, vous, auteurs et moi, comédiens, de retenir tous les soirs pendant trois heures l'attention de mille personnes sans en profiter davantage et plus utilement. Ça pourrait être tellement beau, le théâtre. Ça pourrait être tellement plus beau que tout. Vous ne vous en rendez pas compte parce que, voyez-vous, je crois qu'il faut être sur la scène pour comprendre ce qui se passe. Enfin, ce qui pourrait se passer. Si les auteurs dramatiques jouaient leurs pièces, ils le comprendraient. Il faut les avoir vus tous les soirs, de face, et pendant des années, ces mille visages attentifs pour que ça devienne cette espèce d'obsession que c'est devenue pour moi. Sous prétexte de se distraire et de se délasser, savez-vous ce qu'ils vous apportent tous les jours, ces gens-là ? Ils vous apportent le désir permanent d'améliorer leur existence quotidienne. Eh bien, il ne faudrait pas se contenter de leur faire oublier leurs ennuis de la veille. Il faudrait essayer de leur faire éviter, supporter leurs ennuis du lendemain, sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais je commence à comprendre. Vous savez combien j'ai aimé à la lecture les deux premiers actes de votre pièce. Oui, les deux derniers, n'en parlons pas. Mais ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est combien j'ai souffert en la jouant du temps que nous perdions. Vous et moi. Parce qu'enfin, une fois le rideau baissé, qu'en est-il resté, hein ? Rien. Il en va de même de la plupart des pièces. Mais oui, mais c'est n'en vrant. Vous avez eu l'occasion de parler tous les soirs à mille personnes. Je les ai intéressés. Oui. Mais vous ne leur avez rendu aucun service. Vous avez atteint votre but. Mais, permettez-moi de vous le dire, votre but n'était pas très élevé. Mais comment voulez-vous rendre service au public ? Comment ? En lui dépeignant les misères de la vie ? Mais non, justement. Alors ? Mais alors, en lui faisant aimer les belles choses qu'il méprise parce qu'il les ignore, il ne suffit pas de lui montrer ce qui est laid pour qu'il s'en écarte. Il faut aussi lui montrer ce qui est beau pour qu'il y prenne goût, toutes les beautés de la vie qui lui sont accessibles. Et il ne faut le faire pleurer que quand c'est absolument indispensable. En plus, je ne vous connaissais pas ces sentiments altruistes. Eh bien, moi non plus. Voyez jusqu'où l'amour du théâtre peut conduire le plus égoïste de tous les hommes. Car en vérité, c'est de l'amour que vous avez pour le théâtre. Mais je ne m'en cache pas. Et ceux qui n'en sont pas éperdument épris sont indignes d'en être. Il ne faut pas être amoureux du théâtre. Il faut l'adorer. Ce n'est pas un métier, le théâtre. C'est une passion. Savez-vous ce que c'est que le public ? C'est votre pays. Y'avait-vous jamais pensé ? Évidemment, c'est très joli de pouvoir se dire « Je distraie mon pays, je l'émeuse, je le fais rire, je l'amuse. » Mais vous ne croyez pas que ce serait mieux de pouvoir se dire « Je lui fais du bien. » Ah si. Eh bien, essayez. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pensez à ce monsieur qui attend toujours la réponse à sa lettre ? Non, je n'y pensais plus, non. Une seconde, hein. Excusez, hein. Ouh, c'est drôle, ça. Faut-il que cette personne continue d'attendre ? Oui, 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 ben je pense bien. Antoine, c'est votre directeur qui vient vous serrer à la main une dernière fois et vous répétez combien il a été heureux de vous avoir dans son théâtre. Merci, mon cher Blanc. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Eh bien, je vais me reposer pendant 15 jours et puis je vais peut-être donner une trentaine de représentations à Bruxelles. Et après ? Oh, après, alors ça, je ne sais pas. Eh bien, dites-donc si le cœur vous en dit. Et si la pièce de gardien ne finit pas la saison, vous êtes chez vous, hein. Vous le savez. Voulez-vous faire une reprise ? Il faut les reprises. Ah, il y a bien des pièces que le public ne connaît pas. Est-ce une raison pour les lui montrer ? Avez-vous une pièce nouvelle ? Moi, je n'en ai pas. Les auteurs se plaignent de ne pas être joués et les directeurs ne peuvent pas arriver à voir trois pièces devant eux. Oh, non, vous savez, mon ami, il n'y a que deux sortes d'auteurs, hein. Les bons et les mauvais. Les mauvais font de mauvaises pièces et les bons ne foutent à rien. Il n'y a pas à Paris six hommes de valeur qui travaillent vraiment comme travailler fait d'eau, bataille, de faire ce qu'il y avait, capu, comme travailler autrefois, la biche, ogier, sardou et du marfis. Non, ces auteurs-là faisaient une ou deux pièces par an parce que c'était leur métier de faire des pièces de théâtre. Ça leur semblait tout naturel. Mais les auteurs d'aujourd'hui attachent à tout ce qu'ils font une importance véritablement excessive. Si bien que lorsqu'ils ont un four, les voilà démoralisés pour deux ans. Il y en a un tantôt qui est venu me demander si je voulais engager pour octobre Gabi Marlet, Charles Boyer et Edwige Fayère. Et alors quand je l'ai prié de me dire ce que c'était que sa pièce, il m'a répondu que ce serait une chose puissante dans de la tendresse. Mais seulement la pièce, il ne l'écrira que quand les engagements seront signés. Avouez que c'est burlesque. Mais alors, alors si je vous apportais une chose finie, est-ce que... Eh bien apportez-la. Attends, j'ai une idée que je crois. Faites la pièce. Oui, est-ce que vous accepteriez de la jouer dans la première quinzaine d'avril ? Eh bien, écoutez mon ami, faites donc votre pièce. Eh bien, je peux la faire. Entrez. Je peux vous dire au revoir ? Eh, d'autant que je l'espère bien. Au revoir. Au revoir. La plus exquise des pensionnaires. Au revoir. Au revoir. La plus adorable des interprètes. Au revoir. Au revoir, ma petite camarade. Ah, tiens, 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 tiens. Quoi de honte ? Est-ce que... Oui. Eh, et pourquoi ? Pour rien, pour le plaisir d'avoir fleuré votre loge. Je n'ai pas mis mon nom pour vous le laisser deviner. Afin que nous ayons un petit secret entre nous. Ça ne vous fâche pas, moi ? Non, et pourtant Dieu sait si je suis susceptible. Je vous étoche ? Oui. Pourquoi ? Je ne vous croyais que belle. Ah, et je suis bête aussi. Ouh, j'ai bien peur du contraire. Vous ne donnez pas de leçon ? Non, mais j'en prendrai volontiers. Ah, alors, à bientôt. Vis-à-vos ordres. Moi aussi. Et si vous faisiez passer une note dans les journaux, dans laquelle il serait dit que vous reprendrez ma pièce l'an prochain ? Je ne trompe personne, ces annonces-là. Le public sait très bien que toutes les notes qui passent dans les journaux sont payées par les théâtres. Dites-moi, mon cher, il faudra penser à elle pour votre prochaine pièce. Ah, mais c'est que justement, je vois une chose épatante, pour Simonnet. Si la pièce est bonne, tous les rôles seront bons. Et elle en jouera. Dans quoi ? Dans une pièce de Leclerc. Pour ici ? C'est pour ici, pour ici ou pour ailleurs. L'important, c'est qu'il fasse la pièce. Tu jouerais dedans, toi ? Peut-être, oui. Mais vous aussi, bien entendu. On ne vous voit pas l'un sans l'autre. Merci beaucoup. Je venais donc vous dire au revoir et vous remercier pour les conseils que vous avez bien voulu me donner et de l'honneur que vous m'avez fait en me laissant jouer auprès de vous. Mais qu'est-ce que c'est que ces mots-là ? Voulez-vous bien vous taire ? Vous êtes une charmante, une délicieuse comédienne et vous êtes une camarade on ne peut plus agréable. C'est déchirant, ma parole. Bon. À bientôt. À bientôt. Au revoir, patron. Au revoir, mon petit. Pensez donc me voir demain ou après-demain, vers 5 heures. Je vous parle à quelque chose. Entendu. Au revoir, mon cher auteur. Au revoir. Encore merci et à très, très bientôt, peut-être. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Eh bien, au revoir, cher et grand artiste. Au revoir, mon cher Blanc. Au revoir, vous, et sans rancune. Au revoir, homme terrible. Car enfin, avouez-le, vous avez gagné assez d'argent pendant les 100 premières de ma pièce. Pour le repaire, n'est-ce pas, pendant les 50 dernières. Ils sont tous les mêmes. Bon, je descends avec vous. Ah oui, mais je vous interdis de me raconter votre pièce. Au revoir. Au revoir, mon cher. Et la réponse, monsieur, vous y pensez ? Oui, oui, faites-moi ce monsieur, je vais le recevoir tout de suite. Inutile de te dire, n'est-ce pas, qu'il ne peut même pas en être question. De quoi ? De rejouer avec cette fille-là. Ah non, ça, jamais. Donc, il ne devra choisir elle ou moi. Oh, mais attention. Attention à quoi ? À moi. Je n'aime pas du tout ce que tu es en train de faire, tu sais. Je n'ai jamais supporté de personne et ça n'est pas à mon âge que je vais commencer. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour te dire que j'ai pris la décision formelle de ne plus avoir désormais aucun ennui de cette espèce. Lorsque je passe ma vie en revue, lorsque je fais mes comptes, je m'aperçois que je vous dois, mesdames, une somme d'embêtement nettement supérieure aux joies que vous m'avez données. Et comme je ne pourrais pas en dire autant de mon métier, je te préviens que dorénavant, j'ai l'intention de lui consacrer la majeure partie de mon temps et de mes penses. Je t'aurais peut-être fait comprendre ces choses au lieu de te les dire si tu n'avais pas eu l'excellente idée ce soir de te conduire d'une manière à la fois insolente et absurde. Tu crois que ta grossièreté me surprend ? Si tu t'imagines que ton calme m'impressionne, tu te trompes. Quant à la prolongation de ta carrière, mon ami, quant à la décision que tu as prise de lui consacrer désormais la majeure partie de ton temps, tu vas me trouver tout à fait d'accord avec toi. Parce que si tu as assez souffert avec moi, moi j'ai assez ri avec toi. Tes grands airs, tes sourires, tes gestes lents, tes silences, tes dents... Oh, assez ! Oui, assez ! Et puisque tu veux être seul, eh bien tu vas l'être complètement, oui, même sur l'affiche. Tu pourras jouer tout seul si ça te fait plaisir. Tu pourras, si tu peux, parce que tu sais on ne joue pas tout seul. Tiens, essaie donc avec Simonnet pour voir, et tu verras. Oh, ça sur l'affiche, ça n'est pas difficile d'être tout seul. Mais en scène, c'est autre chose. En scène, il faut qu'on vous donne la réplique. Moi, je l'ai assez donnée. Alors, à une autre. Cherche-la et trouve-la. Bonne chance. Rideau. Ce monsieur est là. Ah, faites-le entrer. Bonjour. Bonjour. 30 ans. Tu veux me permettre de t'embrasser ? Mais, je t'en prie. Je t'en prie. Est-ce que tu me reconnais ? Mais, voyons bien sûr. Pourquoi ? Tu ne me reconnais pas, toi ? Si, mais toi, c'est autre chose. Toi, d'abord, tu n'as pas changé. Oh, qu'est-ce que... Franchement, non, je t'assure, c'en est hallucinant. Tu as toujours le même regard un peu moqueur. Et le regard, pardi. Puis tu as exactement les mêmes moustaches. Ah, non, pas exactement, parce que, tiens, regarde. Ah, c'est amusant. Oui. Et puis, c'est bien fait, alors, parce que de la salle, l'illusion est complète. Tant mieux. Alors, maintenant, me reconnais-tu encore ? Oh, mais, quelle émotion, tu... Tu ne peux pas savoir l'impression que j'ai. Mais, pourquoi dis-tu ça ? J'ai la même impression que toi, tu sais. Non, mais non, certainement pas, voyons. Non, pense-y, moi, je retrouve en pleine gloire, en plein succès, un ami d'il y a 30 ans. Tandis que toi, toi, tu ne sais même pas qui tu retrouves. Non. Non, mais je me revois dans tes yeux quand j'avais 20 ans. Tu avais raison quand tu disais que tu réussirais. Ah, si, quelle carrière. Tu as démarré d'un seul coup et tu n'as jamais cessé de monter. Ah, en somme, tu n'as eu que des succès. Non. Non, mais il n'y a que les succès qui comptent. Ah, ben. Moi, je n'ai pu t'applaudir qu'une dizaine de fois parce que j'habite très loin de Paris. Mais, quand même, j'ai l'impression que depuis 15 ans, tu es le premier de tous. Oh, le premier, mais non, on n'est pas le premier. Non, nous sommes cinq ou six à être le meilleur, chacun à notre tour. Et quand l'un de nous est parfait, il est le meilleur pendant 10 minutes. Je te trouve bien modeste. Oh, je ne crois pas ça. D'ailleurs, ce ne serait pas une qualité pour un comédien. Ah, non ? Allons. Modeste, un acteur, et pourquoi pas timide. Il faut être outrecuidant pour oser jouer la comédie. Ah, oui ? Non, mais ça doit être plus difficile, je crois, en effet. Non, mais parlons de toi. Assieds-toi, je t'en prie. Toi, toi. Ben, moi, qui es-tu, toi ? Pas grand-chose. Mais encore ? Ben, je suis fabricant de s'avance de Marseille. Oh, mais comme c'est bien, ça ! Tu habites dans Marseille ? Non, j'habite Bordeaux. Ah bon, pourquoi ? Ben, parce que ma fabrique est à Bordeaux. Ah, mais j'ai quand même de la famille à Marseille. Oui, je pense qu'ils font du vin de Bordeaux. Euh, non, là, ils ont la plus grosse affaire de ton lévêque et de Coulombier. Hum, tu permets ? Oui, oui, je t'en prie. Je te prie de m'excuser. Alors, bon, ben, maintenant je vais te dire pourquoi je me suis permis de te déranger ce soir. Ah, pardon, entrez. Ah, excusez-moi, je tenais seulement à vous serrer la main une dernière fois et à vous dire combien j'avais été heureux et fier de jouer à côté de vous. Vous êtes mille fois aimable. J'espère que vous n'avez pas eu à vous plaindre de moi. Ben, vous plaisantez pas du tout. Ah bien, un peu paralysé, en répétition, oui. Mais enfin, je crois que je me suis repris. Et si ce n'est pas trop prétentieux que de le remarquer moi-même, je pense avoir tiré mon épingle du jeu assez honorablement. Mais très honorablement. Je ne réalise pas toujours ce que je voudrais faire. Mais sans me vanter, je peux dire que la psychologie du personnage que je joue ne m'échappe jamais. Parce que mon personnage, je le fouille. Il n'y a que ça à faire. Il faut fouiller. N'est-ce pas ? Vous fouillez beaucoup ? Moi ? Je fouille sans cesse. Et nous saurions trop nous le répéter. Fouillons, fouillons. En somme, disons-le, notre plus grande qualité, c'est l'intelligence. Cela ne le fait pas de doute. À bientôt. À bientôt. Monsieur ? Au revoir. Quand on le voit jouer, on sent qu'il est très intelligent. Lui, lui... Ah non, non, ça c'est un effroyable imbécile. Mais tu as été interrompu au moment où tu allais me dire le but de ta visite. Ah ben oui, en effet. Euh, voilà. Tu souviens-tu de mon frère ? Henri, Henri, très bien, oui. Non, André. André. Ah, André, oui, je comprends très bien. Qu'est-ce qui est devenu, André ? Ah ben, il est mort. Oh, non. Ben si, je ne veux pas te... Oui, il n'aurait pas été inventé ça, oui. Oh, et depuis quand est-il mort ? Il y a 15 ans. Ah, bon, avant, non, je croyais qu'il était mort récemment. Non, pourquoi ça fait une différence pour toi ? Eh, non, aucune, c'est vrai. Donc, en mourant, André a laissé une petite fille qu'il avait eue avec une femme. Oui, ça, je l'aurais parié, ça. Oui. Alors, j'ai donc recueilli cet enfant. Non, je l'ai élevée du mieux que j'ai pu, comme si c'était ma propre fille, parce que j'estime que c'est de mon devoir d'ingérer ainsi. Strictement. Et elle est devenue une charmante jeune fille, intelligente et douce, bien que déterminée, à la fois réservée, mais un peu exaltée, enfin... Une femme. Ah, ben, voilà, tu as dit le mot. Eh bien, c'est à son sujet que tu pourrais me rendre un très grand service. Allons donc. Oui. Parce que nous sommes arrivés, ma femme, elle et moi, à Paris, il y a 4 semaines environ, pour mes affaires. Et tiens-toi bien. Ah, je me tiens toujours très bien. En un mois, elle est venue te voir jouer 11 fois. Ciel ! Ah oui, tu peux me dire. La première fois avec ma femme et moi. Ensuite, seule, en matinée, un jeudi. Et puis, sous contexte qu'elle adore la pièce, elle a commandé à mener toutes ses amies les unes après les autres. Hier, dimanche, elle t'applaudit en matinée, en soirée, et aujourd'hui, c'était la dernière de ta pièce. Si j'avais refusé de l'accompagner ce soir, je crois que ça aurait été un drame, hein ? Bon. Bon, alors, si je comprends bien, nous nous trouvons en présence d'une vocation théâtrale qui s'agit... Ah, non, 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 je l'ai cru tout d'abord, mais pas du tout, hein ? Mais alors ? Alors ? Ben, elle t'aime, quand même. Tu plaisantes. Ben, hélas, non. Elle t'aime. Elle t'aime comme on aime à 20 ans. Non, 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 elle te l'a dit. Non, mais en quittant le théâtre, quand pour la 20e fois je lui répétais que je ne voulais pas l'accompagner. à ta loge, parce que j'estime que c'est pas... c'est pas la place d'une jeune fille. Bon, eh ben, elle m'a effrayé. Mais si ! Mais si, à tel point que pour éviter un scandale, et peut-être même un malheur, je lui ai promis... que nous t'attendrions en voiture devant l'entrée des artistes, et que là, tu lui serrerais la main. Mais elle est en bas ? Oui. Oh, la pauvre petite, mais je vais me dépêcher, moi. Oh, Fred, tu veux bien faire ça, ça ne t'ennuie pas ? Mais pour le moins du monde. Entrez. Je viens vous dire au revoir, comme les autres, comme tout le monde. C'est très gentil de votre part. Vous n'avez rien à me dire de spécial ? Ma foi, non. Non, 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 mais je t'en prie, tu peux rester. Oh ! Quoi ? Vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Bien entendu. C'est donc définitif ? Bien sûr. Vous devez comprendre que dans une heure, il sera trop tard. Mais il est trop tard. Adieu. Excusez-moi, je vais m'attremper. Adieu ! Tu peux être indiscret en restant ? Non, 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 pas du tout. Non, non, nous répétions une scène de la prochaine pièce. Ah, bon ! Ah, mais je me suis laissé dire qu'elle était ta bonne amie. Ah, pas du tout. Non ? Non. C'est pas que vous jouez toujours ensemble ? Oui, parce que c'est une excellente comédienne. Ah, bon. Attends. Quoi ? Oui, il me vient une idée, là. Je voudrais que tu la reçoives. Qui ? Ma nièce. Mais alors que tu la reçoives tout de suite. Tel que tu es là, en peignoir, sans chapeau, fais comme tu es. Quelle drôle d'idée. Je la crois excellente, alors. Et pourquoi ? Mais parce que, en une seconde, dans une rue obscure, elle ne pourra pas se rendre aussi bien compte de la, comment dirais-je, de la différence qu'il y a entre toi à la Seine et toi à la ville. Enfin, elle a toujours l'habitude de te voir à la Seine, c'est-à-dire tel que tu étais tout à l'heure, tandis que si elle te voit tel que tu es là maintenant, je suis persuadé. Dis-donc, je suis repoussant à ce point-là. Oh. Non, mais je ne sais pas si tu te rends très bien compte de ce que tu viens de me dire. J'ai du mal m'exprimer, alors. Ah non, ah non, tu m'as clairement fait comprendre que pour dégoûter une jeune fille, il suffisait que je me démaquille. Oh non, je serais en affreux de t'avoir blessé, je crois. Oh blessé, tu me connais mal, donc va la chercher, va. Mais vrai ? Va vite, j'ai hâte de la voir blémir d'horreur. Oh, je... Non, va, va, va. Lémentine. Oui, monsieur. Est-ce que j'ai un peignoir propre ? Non, il est sale. Ben oui, c'est bien pour ça que je vous demande s'il y en a un autre. Un peignoir propre à cette heure-ci ? J'en ai pas. Est-ce que vous ferez prendre vos meubles et toutes vos affaires demain matin ? Oui. Bon, vous rangez votre paquillage maintenant. Euh, oui. Mais laissez-moi ma poudre et une brosse. Elle n'avait pas l'air contente, madame, tout à l'heure. Ah non, pas très. Mais... Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Hein ? Comment est-ce que je fais ? Vous remettez votre costume de serre ? Ben oui, je fais toujours ça les soirs de dernière. Bon, ça, c'est pas vrai. Ben, évidemment, quand j'ai joué Mazarin, je ne suis pas parti en cardinal. Entrez. Ah, je suis charmé de vous connaître, mademoiselle, et particulièrement heureux de vous accueillir ici. Voulez-vous me faire la grâce de vous asseoir ? Je vous en prie, asseyez-vous. Votre oncle m'a dit, mademoiselle, que vous aviez tenu ce soir à assister à la dernière. Et vous avez bien fait. Quand on n'a pas vu une pièce à la répétition générale, quand on l'a vue plus tard et qu'elle vous a plu, il faut toujours la voir le soir de la dernière. Les dernières sont généralement de très bonnes représentations. C'est vrai, les acteurs sont émus, alors ils s'impliquent. Et malgré eux, ils suppriment toutes ces petites scories, toutes ces petites bêtises que nous appelons des traditions et qui font au théâtre plus de mal que de bien. Oui, je suis ce soir dans un état particulier et je suis bien, bien heureux de pouvoir partager mon émotion avec un de mes plus vieux amis et avec vous, mademoiselle, si vous voulez bien me le permettre. Êtes-vous encore à Paris pour quelques jours, mademoiselle ? Quatre jours seulement. Et on sait quatre jours que de rendez-vous, que de déjeuner en ville, nous n'avons pas une minute à nous et à quel point je ne sais même pas si je pourrais te revoir. Ah, tu ne pourras certainement pas, je quitte Paris demain soir. Ah, tu pars ? Oui, je pars pour le midi, tout seul. Connaissez-vous le midi, mademoiselle, entre Saint-Raphaël et Monaco ? Non seulement en daille. En daille, c'est joli en daille. Oui, mais l'autre midi, enfin, pour moi, celui qui fleurit en plein hiver, un charme peut-être plus délicieux encore. Un peu fac-fus. Eh oui, justement, c'est un décor. Eh bien, et tout dépend de la pièce qu'on y veut. Une pièce d'amour dans un décor pareil, ça doit être quelque chose de bien beau et bien inoubliable. Alors, quant à moi, je suis enchanté d'y retourner. Le train est à 8h55. En d'autres termes, il part à 9h05. Je dînerai chez la rue, dans un petit salon, à 7h, presque exactement. Sais-tu où est la rue ? Oui, je crois. Oui, tu sais, c'est au coin de la rue royale et de la place de la Madeleine, à gauche, en gavant l'église. Ah oui ! L'entrée des salons et place de la Madeleine, à gauche. Voilà, oui. La porte-vitrée donne sur l'escalier. Tu ne trouves pas que le mot partir a quelque chose d'enivrant ? Oui et non. Oh, moi, c'est un mot qui m'a toujours donné le petit frisson. C'est vrai, pour moi, c'est l'évasion. Et je crois bien qu'on ne peut supporter l'odeur des gares que parce qu'il y flotte, cet espèce de parfum de liberté qui rôde et qui vous grise. C'est beau de partir par un temps de neige, non ? C'est beau de s'endormir avec du givre sur les portières du sleeping et d'être réveillé par un rayon solide brûlant. C'est amusant de penser qu'on a sur le dos une pelisse et que, sur le dessus de sa malle, on a un chapeau de paille. C'est drôle de se pencher à Dijon pour commander deux grogues et quelques heures plus tard, de se pencher par la même portière pour acheter des mandarilles. Pourquoi dis-tu deux grogues, puisque tu seras seul ? Mais nous étions deux. Quand ? Demain. Vous étiez deux demain ? En pensée, nous étions deux. Bon, je crois qu'il est grand temps de nous en aller. Au revoir, mademoiselle. À demain. Sept heures. Je vous adore. Passe, mon chéri. Allons. Es-tu content de moi ? Enchanté. Tu m'as donné un grand témoignage d'amitié. J'ai fait vraiment tout ce que j'ai dit. Je suis sûr que tu ne l'engrades pas. Pas encore. Je vais te passer ma carte à monsieur, je vous prie. Je vais te le dire que je ne sais pas si monsieur est rentré de voyage. Si, mon ami, il est rentré, il est rentré ce matin. Il n'en sait rien, monsieur. Moi, je le sais. Monsieur est plus renseigné que moi. Peut-être. Quoi qu'il en soit, tant que monsieur ne m'aura pas dit je suis rentré, je serai censé l'ignorer. Tu as fait ça à toi. Oui. Où est-elle ? Pas loin. Elle sait que je suis là ? Non. Comment est-elle ? Ravissante. Bon, je ne plaisante pas, hein ? Mais moi non plus. Bon, alors réponds-moi. Comment est-elle ? Je m'en excuse, mais je la crois très heureuse. Écoute, essayons-nous. Oui. Moi, je suis calme et raisonnable. Oui, je t'en félicite. Bon, alors il faut que tu me parles. Il faut que tu me dises pourquoi tu as fait ça. Mais je n'ai rien fait. Oh. Mais non, et dans cette aventure, il n'y a pas de coupable. Ça n'est ni elle, ni moi, ni même toi, en dépit de l'imprudence que tu as commise. J'ai commis une imprudence, moi ? Eh, tu en as la preuve. Bon, en quoi j'étais imprudence ? Eh, en me disant qu'elle m'aimait et en me mettant au défi de lui-plaire. Mais je ne t'ai pas défié. Mais si, mais tu ne t'es pas rendu compte de ce que tu faisais. Tu m'as défié de jouer un rôle d'amoureux tel que je suis à la ville. Auteur dramatique occasionnel, tu m'as apporté un scénario dans lequel tu prétendais me faire jouer un rôle détestable et me hais. Puis, choisissant toi-même un public dont l'oreille déjà m'était acquise, tu as frappé les trois coups à ma porte et je t'ai vu paraître avec un auditoire jeune, adorable, exquis. Alors, qu'est-ce que tu veux, moi ? Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de m'en tirer. Je me suis défendu. Défendu ? Oui, il nous a tiré au théâtre et nous a pensé à nous défendre. Or, ce soir-là, pour me défendre, j'ai dû improviser. Je me suis offert une longue tirade puisque tout dialogue m'était interdit. J'ai joué au canevas. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça m'aurait député, tu comprends, de faire un four dans des conditions pareilles. Ah, parce que tu estimes que c'est un succès ? Ah, pour moi, c'est un tridion. Pour elle ? Demande-lui si elle est heureuse. Non, je ne veux pas l'avoir. Oh, elle n'a pas changé, tu sais. Elle n'est que transformée. Réponds d'abord à ma question. La quenne, à celle-ci. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que tu voudras. As-tu l'intention de l'épouser ? Mon ami, je n'ai pas pour habitude d'épouser mes maîtresses, mais la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui est assez particulière. Je l'avoue. Et si tu es convaincu qu'il n'y a pas autre chose à faire, je l'épouserai, très volontiers, si elle est consent. Enfin, tu ne crois pas que c'est ton devoir ? Mais il ne s'agit pas de mon devoir, il s'agit d'elle. Occupons-nous uniquement de son avenir et de son intérêt. Bon, ben, en la recueillant, tu sais qu'André avait une immense fortune. Je lui ai constitué une dot magnifique, alors si de ton côté... Mais non, mais non, ça n'est pas ainsi que j'entends son intérêt. Voyons, j'ai 30 ans de plus qu'elle. Je suis un acteur, elle n'est pas actrice. Est-ce un très beau mariage pour une jeune fille ? Pour qu'on ne soit plus une jeune fille, hein ? Ben, elle sera encore moins une fois mariée. Mais je n'approuve pas ton raisonnement. Que tu la prouves ou non, il correspond à un état d'esprit que je m'en vais te soumettre, elle-même. Non, mais c'est étonnant, mais c'est ainsi. Assez-toi. Elle-même. Or, franchement, crois-tu que ça puisse durer longtemps ? Quoi ? Son amour pour moi ? Et toi, qu'en penses-tu ? Eh ben, moi, je pense que c'est une question de temps. C'est un merveilleux moment à passer. Mais pourquoi ne me parles-tu pas de ton amour pour elle ? Mon ami, on s'aime à tous les âges, mais je crois que l'on ne peut s'aimer que si l'on a le même âge. Et je reste persuadé que dans un couple aussi singulier que le nôtre, on s'aime à tour de rôle. Et vraisemblablement, je me mettrai à l'adorer le jour où elle cessera de m'aimer. Pour l'instant, tu ne l'aimes pas. Mais non, puisque son amour pour moi occupe toute ma pensée. Mais vous avez fait une folie ? Oh, je me tue à te le dire. Tu en souffres ? Mais non, puisqu'elle est heureuse et que je suis heureux. Tu es heureux et tu ne l'aimes pas ? Mais oui, puisqu'elle m'aime. Enfin, mets-toi à ma place. Ah non, merci. Je ne t'en vis pas. Oh, menteur, tu laisserais passer une occasion pareille ? Oui. Eh ben, je ne t'en vis pas. Je sens que pour la première fois, il y a entre nous quelque chose d'infranchissable. Eh oui, la rampe. Il faut que tu lui parles au jour de lui-même. Entendu. Puisque vous avez tout le monde tous les deux de faire cette folie, il faut que tous les deux vous preniez une décision. Moi, je m'inclinerai devant celle que vous aurez choisie. Mais, au nom de notre jeunesse, je te supplie de ne pas me faire attendre trop longtemps. Je te donne ma parole d'honneur que tu seras fixé dans deux ou trois jours. Je profite de ce que monsieur est seul. Ah, pour ne pas me laisser seul. Oui, pour lui dire qu'en son absence, mademoiselle Simonnet a téléphoné trois ou quatre fois ce matin encore. Je préviens monsieur qu'elle a l'intention de recommencer avant cinq heures. Ah, il n'y a pas eu d'autres coups de téléphone ? Euh, non. Non. Pas de visite ? Ah, si, il y a ma belle-sœur qui est venue me rendre visite avant-hier, mais ça... Oui, ça, euh... Oui, d'accord. J'ai entendu qu'on fermait la porte d'entrée. Tu peux venir ? Oui, mon amour, venez. C'était rien de grave. Non. Que je suis heureuse. Tu n'es pas fatiguée ? Oh, non. Et vous ? Pas le moins du monde. C'est vous, là ? Oui. Dans quelle pièce ? Dans Hamlet. J'avais, oh, 27 ans. Est-ce que vous étiez beau à cette époque-là, déjà ? Merci. Ah, tenez. Tenez, si ça vous amuse... C'est vous, tout ça ? C'est moi, tout ça. Oh ! Venez après de moi, ça vous regarde ensemble. Le violon, c'est pas vous. Ah, si, si, c'est moi, dans l'Amifrice. Vous aviez quel âge ? J'avais pas 20 ans. Avec qui êtes-vous, là ? Huguenet. Il joue bien ? Il jouait bien. Ah, il est mort ? Oui. Ah, attends. Cette femme-là qui est dans vos bras, qui est-ce ? C'est Jeanne Granier. Elle est vivante ? Non. C'était dans une pièce ? Ben oui, bien entendu. Vous avez joué avec Rachel ? Avec Rachel ? Non, tout de même. Oh, pardon. Sarah Bernard ! Est-ce qu'elle avait vraiment beaucoup de talent ? Ah, oui, elle avait beaucoup de talent. Et puis, elle avait aussi du génie. Je voudrais être dans vos bras. Comme cette nuit, dans le train. Comme Jeanne Granier. Ah ! Qu'est-ce que vous lui disiez à Jeanne Granier dans cette pièce-là ? Je lui disais que je l'aimais. Dites-le-moi. Je t'aime. Vous trouvez triste. Comment, 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 je ne lui permets pas. Vous êtes ici gai tout à l'heure. Vous n'avez pas d'ennui ? Non. Dites-moi que je vais vous voir. Eh ben... C'est ton oncle, n'est-ce pas ? Oui. Je voyais bien que vous étiez contrarié. Il est très en colère. Non. Et il a de la peine. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a demandé ce que je comptais faire de vous. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Je lui ai dit que je ferais tout ce qui vous ferait plaisir. Il ne doit pas comprendre, n'est-ce pas ? Ou non. Oh, ben bien sûr. Faut voir. Il a de telles idées sur la vie, sur le bonheur et sur l'amour. Si vous l'entendiez parler du bonheur conjugal. Si vous saviez qu'elle était son rêve à mon sujet. Oh, gardez-moi, dites. Gardez-moi, je vous adore. Pardon. Oui. 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 Non. Si, si, si. Oui. Oui, merci. Merci, au revoir. Quel homme charmant. C'est ça ? Tristan Bernard. Ça, ça, c'est un être. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que monsieur Leclerc peut entrer ? Ah. C'est l'auteur de la pièce que vous lisiez tout à l'heure. Oui. Oh, je... Tu veux le voir ? Faites entrer. Bonjour. Non, 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 mais je vous en prie, ma petite enfant chérie, je vous présente Jean Leclerc. Charmée, belle-moiselle. Bonjour. Alors ? Alors, j'ai lu votre pièce, elle est excellente. Vous avez fait un pas de géant. Ah, grâce à vous. C'est vraiment grâce à vous, je vous le jure. Je n'oublierai jamais ce que vous m'avez dit un soir dans votre loge. Savez-vous ce que je faisais depuis trois ou quatre ans ? Oui. Vous faisiez les pièces des autres. Exactement, et je ne m'en rendais pas compte. J'étais hanté par leur succès, je choisissais des sujets de pièces qui n'étaient pas pour moi. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que je négligeais les miens. Oh, mais vous savez, c'est un mal connu en art. Mais cette pièce-là, elle est vraiment vous. Est-ce que le public la comprendra ? Ah, 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 j'espère. Vous le croyez assez intelligent, le public ? Oh, mais il est capable de tout, ah, mon ami. Si nous pouvions parvenir à le dégoûter de tout ce qui nous dégoûte, du faux art, de la sensiblerie, de la fausse pitié, de la fausse éloquence, et de toutes ces ordures galantes qui sont la honte du théâtre. Enfin, essayons. Ah, j'ai adoré la fin de votre première année. Rien ne vous gêne ? Rien. Si, une dizaine de répliques à la fin, mais ça, nous en parlons. Ah, oui, oui. Avec joie. Bon, dites-moi, vous savez que Bloch ne fait pas un sou avec la pièce qu'il joue actuellement. Oui, alors, nous allons rentrer immédiatement en répétition. Bravo. D'ailleurs, je pensais que Bloch serait chez vous. Oui, oui, mais je l'attends. Je vais téléphoner ce matin pour que votre pièce me plaisait beaucoup. Oh, ah, non. Ah, c'est vous, bonjour. Je ne vous dérange pas, mais pas malheureusement après. Ah, bonjour. Bonjour. Madame. Bien. Je n'ai qu'en vous à vous dire. Ah, bon. Alors, mon enfant chéri, vous voulez vous montrer à Leclerc les photographies que nous regardions tout à l'heure. Je crois qu'il ne les connaît pas. Je vous écoute, mon cher. Eh bien, voilà. Je sais qu'une pièce nouvelle de Leclerc va être mise en répétition. J'ai été voir Bloch ce matin chez lui et il m'a dit qu'il n'y avait pas de rôle pour moi. Oui, enfin... Or, je sais, indirectement, qu'il y a au second acte une silhouette d'homme du monde que je peux très bien jouer. Alors, je voudrais savoir exactement qui est contre moi, n'est-ce pas ? Si c'est l'auteur, naturellement, je m'incline. Demandez-le lui, ma chérie. Mon cher M. Leclerc. C'était quoi, donc ? Je sais qu'il y a une silhouette d'homme du monde au second acte de votre prochaine pièce. Êtes-vous opposé à ce que je joue le rôle ? Mais mon cher M. Leclerc, pas du tout. Ah ! Eh bien, alors pourquoi Bloch m'a-t-il répondu ce matin qu'il n'y avait rien pour moi dans la pièce ? Oh ! Peut-être a-t-il pensé que votre âge... Quoi à mon âge ? Quel âge a-t-il, ce personnage ? 55 ans. Eh bien, avec des lorgnons, des moustaches et des guêtres, ça y est ! Non, j'ai joué Gaspard, des cloches, ne l'oublions pas, hein ! Vous savez que je me vieillis comme je veux, tenez ! Ouh là ! Ouh là ! Leclerc m'a bien ! Mais je me souviens qu'ils peuvent... Peu importe ! Hein ? Et alors, sans maquillage, rien, ça ? Ah oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien, hein. Ça m'envoie d'après ce que dit Bloch. Oui ? Il vous trouve plutôt trop marqué pour le personnage. Mais, 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 alors ça, c'est idiot ! Comment ça, trop marqué, enfin ! Oh, mais, je peux avoir l'air d'un gosse, moi, si je veux ! Et mon Dieu, bien simplement ! Avec un vestant trop court, un peu de rouge sur les sourcils, et... Et ça y est ! La jeunesse en scène, c'est une question de sourcils, n'est-il pas vrai ? Absolument ! Ah ! Non ! Voulez-vous que je vous dise ? Oui. Il y a une conspiration contre moi. Non ! Si, et pas seulement chez Bloch, dans tous les théâtres de Paris. Mais, non ! Mais, mais, mais alors, comment expliquez-vous ce qui se passe ? Il m'arrive parfois de rester six mois sans jouer. Pourquoi ? Expliquez-le-moi ! Vous n'allez pas me croire. Mais si, dites ! Pourquoi ? Parce que vous jouez la comédie d'une drôle de façon. Comment ça, d'une drôle de façon ? D'une façon que vous croyez drôle, mais qui n'est, je crois, qu'une drôle de façon de jouer la comédie. Mais, comment est-ce que je joue ? Mal ! Mal ? Oui. Oh, que c'est curieux ! N'est-ce pas ? Vous m'avez un jour demandé gentiment des conseils, je vous les ai donnés, vous ne les avez pas suivis. Ah si ? Ah non ! Mais, qu'est-ce que je fais ? Vous en faites trop. Ah oui ? Ben, oui, vous vous écoutez parler et vous n'écoutez pas celui qui vous parle. Vous entrez en scène trop rapidement et vous en sortez trop lentement. En outre, vous avez une fâcheuse tendance à parler faux. Oui, vous faites des effets qui ne sont pas dans vos rôles et vous faites des grimaces pour attirer l'attention du public. Mais, mais je ne fais pas de grimaces, je les fais rire. Non, 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 vous en faites rire quelques-uns. Et je vous assure que si on voulait les amener à l'entracte dans votre loge, ceux que vous avez fait rire, vous seriez honteux de les avoir amusés. Oh mon cher, votre œil en scène a l'air parfois de dire, où sont les douze imbéciles qui m'aiment dans la salle ? Douze personnes qui rient, ça fait du bruit. Hé, 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 oui. Oui, mais quand vous faites rire douze personnes, c'est grave. Parce que sur 800 spectateurs, ça en fait 788 qui ne rient pas. Ah, vous êtes dur. Oui, oui, j'ai tort car en ce moment vous vous imaginez que je suis jaloux des effets que vous faites. Jaloux, oh non. Si, si, vous allez me haïr. Oh. Enfin, me haïr davantage, car vous me haïssez depuis 20 ans. Depuis 20 ans, vous êtes persuadé que je vous barre la route. Et que vous auriez joué tous mes rôles si j'étais mort à 40 ans. Oh. Oh oui, oh mon ami. Mon ami, vos regards en scène quand j'ai une tirade. Je crois bien que vous m'embrasseriez devant tout le monde si un soir je bafouillais. Mais vous prêtez des sentiments affreux. Je sais aussi que vous m'imitez sans aucune politesse. Oh mon Dieu, je me suis permis de le faire quelquefois pour amuser des camarades. Je ne sais pas bien méchant. Non, 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 mais c'est inutile. Je vous en demande pardon. Oh, je ne vous en veux pas. Oh, rendez-moi un immense service. Faites-moi travailler sans rien dire à personne. Oh, je ne saurais pas. Allons donc. Non, non, croyez-moi, c'est un autre métier, ça. Non, non, non. Notre seul maître, c'est le public. Écoutez-le quand il vous parle. Mais justement, il ne nous parle pas. Alors décidément, vous ne savez pas écouter. Ah, ah, ah. Monsieur Bloch. Bonjour, voyageur. Je vous présente mon compagnon. Ah, il est charmant. Mademoiselle. Bonjour, Leclerc. Bonjour, Bloch. Ah, vous êtes loin, vous ? Eh oui. Bon, alors, nous sommes d'accord. La pièce vous plaît ? Énormément. Vous ne craignez pas que l'anecdote soit un petit peu mince ? Quelle anecdote ? Enfin, je veux dire le sujet de la pièce. Mais non, mon cher, mais non. Une œuvre d'art ne doit pas être nécessairement anecdotique. Bon, alors, mes enfants, on passe le 1er mars. Ouh, c'est un peu juste. Ah, il le faut. Bon, alors, au travail. Mon secrétaire, près de moi. Alors, avez-vous la distribution ? Non, pas complète. Mais vous avez le manuscrit sous les yeux. Oui, oui. Bon. Ah, alors, vous ? Oui, ben oui, ça... Michel Simon. Vous l'aurez ? Je l'ai. Parfait. Pour le cercle ? Lui. Si. Bon. Merci. Le meilleur joueur à le valet de chambre. Alors, pour la femme... Ah, ça. Merci. Antoinette, non ? Ah, non. Bon, ben, nous en reparlerons. C'est ça. Simone, peut-je vous la compter, ça ? Très bien. Bon, pour la femme de chambre, on verra. Eh ben, voilà qui est fait. Passons au décor, maintenant. Alors, le 1, je l'ai. Tout neuf. Tiens. Alors, pour le 2, j'ai l'intention de demander à Adé de le construire, et puis le 3 à Bertin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bonne idée. Alors, pour les meubles, je vais me les faire prêter. Oui, parce que je veux que ce soit épatant. Il faut que tout soit épatant. La pièce est ravissante, très simple et très amusante. Il faut qu'elle soit admirablement présentée. Dites-donc, votre décor tout neuf, là, pour le 1er acte, il n'est pas trop vieux, non ? Oh, mais non, non, il est tout neuf. Ah, je vous demanderai de faire un petit effort pour l'éclairage. Ah, lequel ? La rampe. Elle est mauvaise. Pourquoi ? Comment, pourquoi ? Parce qu'elle est mal placée, elle est comme ça, il faut qu'elle soit comme ça. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais ça, 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 ça vaut, ça vaut une fortune, ça. Oui, ça vaut, ça vaut, ça vaut, mais ça vaut ça. Chouette. Il faut que la fin du 1er acte produise un effet considérable et que tout y concourt, hein, la pièce, les acteurs, le décor et l'éclairage. Il faut qu'après le départ des invités, lorsqu'ils se retrouvent seuls dans le salon avec elle et qu'ils lui disent, alors, et qu'elle lui répond, oui, il faut que les spectateurs soient haletants d'émotion. Est-ce qu'il aime ça, hein ? Non, mais regardez-le, il me ferait aimer le théâtre, cet homme-là. Non, mais je vous jure que le public ne se rend pas compte de l'amour que certains d'entre vous ont pour lui. Allez, avouez qu'en dehors du théâtre, rien ne compte pour vous. Ah, ça. Répondez. Je vous aime. Midi, je peux téléphoner ? Je vous en prie. Moi aussi, vous me le faites aimer le théâtre, vous savez. Est-ce que c'est beau d'en entendre parler ? Oui, ça arrive bien. Allô ? Allô, opéra 4335 ? Allô ? La location ? Comment ça va ? Mais non, pas vous, la location. Oui, 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 combien voulons-nous pour ce soir ? Merci. Eh bien, mes enfants, ça devient grave. Nous avons 400 francs de location pour ce soir. Oh, moi, je trouve ça très beau pour la pièce d'un autre. Écoutez, mon ami, il faut me tirer de là. Ah, nous ne pourrons pas attendre la pièce de Leclerc. Qu'est-ce que vous dites ? Mais vous affolez pas, vous ! Non, il suffit tout simplement de reprendre votre dernière pièce, le temps de monter celle-ci. Bon, mais ça, 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 c'est une très bonne idée, ça. Alors, j'ai la distribution sous la main, les décors sont restés au théâtre, on peut jouer mercredi. Ah, mais qu'est-ce qui nous en empêche ? La distribution. Oh, ben vous, Antoine... Non, 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 justement, non. Ah oui ? Eh oui. Ah, bref, c'est... Ça m'arrangeait rudement, pourtant. Voyons, 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 qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce qu'en somme, le rôle n'a que trois scènes. Mais oui, mais en un, au un et au deux, elle a très peu de choses à faire. Non, écoutez, non, mais enfin, attention, attention. Au un et au deux, il y a la situation. Oui, ah oui, et au trois, il n'y a rien. Hein ? Hein ? Oui, je vous l'ai déjà dit, ça. Le trois, il faut le sauver. Oui, mais c'est fait, vous l'avez sauvé. Non, nous l'avons sauvé. On ne joue pas la comédie tout seul. Et puis le rôle a beau être court, il faut tout de même qu'il soit su, non ? Je le sais. Comment dis-tu ? Je dis que je le sais. Quoi ? Le rôle. Non. Oui. Ah, c'est ça. Oh, vraiment ? Ben oui, vraiment. J'ai vu la pièce en soi et je m'étais amusée à la prendre dans la petite illustration. Mais ce serait merveilleux, hein ? Qu'en dites-vous ? Eh, ça serait vrai, oui, évidemment. Non, non, mais écoutez, ne faisons pas de folie. Ah, non, elle est le personnage. Oui, c'est bien ce qui peut la sauver. Mais tout de même, elle est évidemment bien jeune. Oh, c'est un beau défaut. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites ? Laissez-nous. Voilà, tout de suite. À tout à l'heure, à tous. Allez, laissez-moi. Allons. Je t'envoie. Le premier acte ? Oui. Bonjour. Vous ? Oui, moi. Bouleversée par les paroles que vous m'avez dites hier. Et après une nuit d'insomnie à la fois douce et angoissante, je... Ça t'amuserait, jouer la comédie. Oh, oui. Mais ça serait la plus belle solution, ça. La seule. Oui. Vous ? Oui, moi. Bouleversée par les paroles que vous m'avez dites hier. Et après une nuit d'insomnie à la fois douce et angoissante, je viens vers vous, calme et confiante. Je sais en quelle main je place mon honneur. J'ai vécu, j'ai souffert. Je t'adore. Continue, continue. Oui. Vous ? Oui, moi. Bouleversée par les paroles que vous m'avez dites hier. Et après une nuit d'insomnie à la fois douce et angoissante, je viens vers vous, calme et confiante. Je sais en quelle main je place mon honneur. J'ai vécu, j'ai souffert. L'organisateur des pique-niques, celui qui met du noir sur le nez pour faire rire de bons amis, celui-là, vous le connaissez. Mais l'autre, le... Hein ? Qu'est-ce que je dis là ? L'autre, l'homme de cœur. Quoi ? L'autre, l'homme de cœur. Ah oui, 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 oui. Mais c'est drôle, hein, ces absences qu'on a. C'est vrai, on joue une pièce cent fois, deux cents fois, sans un défaut de mémoire, on cesse de la jouer quinze jours et crac, on ne la sait plus. C'est curieux, non ? Bon, eh bien, allons-y. Pardonnez-moi, mademoiselle. Celui-là, vous le connaissez, mais l'autre, l'homme de cœur, celui qui n'hésite jamais à se jeter au feu lorsque se trouve en jeu le bonheur de ce qu'il aime, celui-là, vous ne le connaissez pas, permettez-moi de vous le présenter. Mon cher ami. Mais regardez-la, l'homme d'un chien, en lui disant ça. Que je la regarde ? Oui, vous lui dites, permettez-moi de vous le présenter. Enfin, ne vous présentez pas au public. Vous savez mieux que personne qu'une tirade ne rapporte que si on la termine de face. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle vous rapporte donc, cette tirade ? Eh bien, elle me rapporte l'approbation du public. Oh, mais ne croyez pas ça, voyons. Ce sont des choses qui ne se font plus depuis quarante ans, ça. Ce dernier acte n'est pas déjà tellement. Oui, enfin, excusez-moi. Faut le sauver à ton prix. Mais je fais tout ce que je peux pour ça. Voilà une pièce que j'ai jouée pendant trois mois, dans laquelle j'ai remporté un très vif succès personnel, et tandis que nous faisons des rapports pour mademoiselle qui reprend le rôle, c'est à moi qu'on fait des observations. C'est un bon mot de ça, enfin, tout le monde. Quand je voudrais, hein. Mon cher. Oui. À se jeter au feu, lorsqu'il se trouve en jeu le bonheur de ce qu'il aime, celui-là, vous ne le connaissez pas, permettez-moi de vous le présenter. Mon cher ami. Avant cinq heures, vous m'entendez ? J'aurais découvert l'endroit où elle se cache, cette vipère. Et quand le diable y serait... Écoutez. Et je peux regarder la salle pour dire quand le diable y serait ? Oh, non, non, non. Écoutez, non, non. Nous ne perdons pas de temps, allez. Mais c'est à elle. Écoutez, c'est lui. Bien, reprenons. Comment ça a été ? Bénélicieusement. Seulement, comme il faut que ce soit encore mieux, nous allons commencer. Hein ? Tu n'es pas fatiguée ? Oh, non. Bravo. Vous êtes charmante, mademoiselle. Merci, monsieur. Ça vous plaît toujours ? Ouh là ! Elle est délicieuse. N'est-ce pas ? Je vous demande pardon, Simonnet, de faire reprendre. Oh, je vous en prie. Oh, j'en prie, mademoiselle. Les conseils que vous lui donnez sont admirables. Merci. Bien, continue. Bon, on y va, je le fais, là, non ? Oui. Refaites votre entreprise, merci. Fermez votre porte. Quoi ? Fermez votre porte. Ah oui, si vous... Oui, bon, d'accord. Voilà. Ah, c'est vous ! Non. Ah, si, c'est ça que je dis. Oui, oui, mon chéri, mais ça n'est pas comme ça qu'il faut que tu le dises. Il faut que pendant quelques secondes, tu crois que c'est moi qui suis entré. Tu comprends ? Puis tu te retournes, tu le vois, et tu dis, ah, c'est vous, comme si tu disais, ah, ça n'est que vous. Voilà. Bon, là, vous, prends-le. Oui, c'est ça, vous faites votre entreprise, merci, mon cher. Ah, c'est vous ? Non, non, d'accord, oui, ça c'est, oui, ça c'est un peu trop. Oui, tu peux t'en foutre, mais pas à ce point, là. Bon, bon, moi, j'ai compris. Bon, je vais pas la peine, je vous en fais d'entreprise. Eh, si, c'est la peine. Très bien. Merci. Bravo. Ah, c'est vous. Très bien. Oh, merci. Mais continue, mon chéri, pourquoi te lèves-tu ? Oh, pour vous remercier de m'avoir dit que c'était très bien. Oui, oui, c'était très gentil, mais il ne faut pas t'interrompre, comme ça. Oui. Allez, continue. Eh bien, quelle nouvelle ? Aucune. Vous êtes-vous un peu reposée ? Reposée ? Mais, mon ami, je n'ai pas quitté ce divan, pour ne pas quitter ce téléphone. Où sera-t-il ? Là, là. Ah, merci. J'attends, j'attends depuis des heures, de longues et mortelles heures, j'attends, les yeux stupidement risqués sur cet appareil, j'attends comme une folle, une folle que je suis. Vous entendez ? Du calme, du calme, je vous en supplie. Du calme ? On me demande à présent du calme. On m'a demandé du courage, on m'a demandé de la patience, on m'a demandé de l'empoir, on m'a demandé de la patience, on m'a demandé de la patience, on m'a demandé de la patience. Mon chéri, mon petit chéri, mon petit chéri, si tu parles comme ça, on ne t'entendra pas, hein ? Ah oui, il faut parler plus fort. Oui, pardon. Oui, tu reprends, on m'a tout demandé. On m'a tout demandé, je le croyais du moins. Mais non, mais non, ton chéri parle plus fort, mais ne crie pas, voyons. Oui. On m'a tout demandé, allez. On m'a tout demandé, je le croyais du moins. Mais non, enfin, tu peux parler plus fort, enfin, crier, voyons. Oh ! Allez, essaie. On m'a tout demandé, je le croyais du moins. Mais qu'est-ce que tu... Pourquoi pleures-tu ? De votre voix. Ma voix ? Votre voix. Qu'est-ce qu'elle a, ma voix ? Je me chante. Mais non, je m'emagresse pas, on s'énerve. Mais allez, excuse-moi, allez, excuse-moi et reprends-moi. On m'a tout demandé et calme-toi. Cache-t'en. Eh oui, mon petit, c'est un métier. Allons. On m'a tout demandé, je le croyais du moins. Car il restait encore à me demander du calme. Non, fais attention, tu parles faux. Ah non. Ah si. J'ai parlé faux. Oui, ne t'affole pas, mais fais-y très attention. Alors ça, c'est un défaut abominable. Mais on peut parler faux comme on chante faux. Oh là là, n'est-ce pas ? Oh oui, et dès qu'on parle en chantant, on parle faux. Charlie, Charlie. Pardon ? Il y a une location qui m'est espérée. Ah. Bonjour, le deuxième. Bonjour, monsieur. Eh bien, continuez, continuez de travailler. Travaillez, hein. À tout de suite. Tout de suite. Continuons. On m'a tout demandé, je le croyais du moins. Car il restait encore à me demander du calme. Et c'est vous, vous mon ami, qui me le demandez. Oui, je vous le demande de toute ma vieille affection. Madeleine, regardez-moi bien en face. Vous savez que jamais je ne vous ai menti. Eh bien, sur mon honneur, je vous jure qu'avant cinq heures, vous aurez la réponse. Du sais-je. Quoi ? Ayez confiance. Qu'allez-vous faire ? Mon devoir. Je vais agir avec la froideur d'un homme déterminé. Il y a deux êtres en moi. Vous n'en connaissez qu'un. Le bon garçon, frivole et léger, le boutant en train, l'organisateur des pique-niques, celui qui retourne les manches de son veston et qui se met du noir sur le nez pour faire rire de bons amis, celui-là, vous le connaissez. Mais l'autre, l'homme de cœur, celui qui n'hésite jamais à se jeter au feu, lorsque se trouve en jeu le bonheur de ce qu'il aime, celui-là, vous ne le connaissez pas. Permettez-moi de vous le présenter. Mon cher ami. Avant cinq heures, vous m'entendez ? J'aurais découvert l'endroit où il se cache, cette vipère. Et quand le diable y serait... Écoutez, c'est lui ! Moi, je monte. C'est... C'est extraordinaire, mademoiselle, ce que vous faites là. C'est vrai ? C'est vrai ? Pour quelqu'un qui joue la comédie pour la première fois... Le principal, c'est que vous ne vous énerviez pas. Le principal, mademoiselle, croyez-moi, c'est que vous vous mettez dans la peau du personnage. Reposez-vous sur nous. Nous sommes là et nous vous soutenons. Vous comprenez ? Oui. Oui, le principal, surtout, c'est d'être bien à son aise. Faut pas s'en faire. Faut bien partir de ce principe que le public ne voit que ce qu'on lui fait voir. Tenez-moi qui vous parle, un soir, à Dijon, j'ai joué au pied levé le rôle de chiboyer. J'en savais pas un mot. J'ai pris tout au souffleur. On a fini une demi-heure plus tard, mais je n'ai pas raté un effet. Ma petite, croyez-moi bien, le public, il faut s'en foutre. Parce que quand on se fout du public, on est indigne de faire ce métier-là. C'est vous qui dites ça ? Vous qui vous maquillez jusque derrière la nuque pour apparaître quelques secondes et dire seulement que madame est servie ? Vous qui tremblez de trac, vous qui êtes la conscience même, vous qui adorez votre métier, vous voilà persuadé que vous vous foutez du public ? C'est une misère, enfin, allons-y. C'est lui ! Eh bien, je la tiens. Vous l'avez lu ? Je l'attends. Mon aimée. Lutter pendant vingt ans contre la destinée, à chaque étape de sa vie, voir surgir une barrière nouvelle. L'affranchir, faire fortune franc par franc, tout perdre en un seul jour et tout reconquérir. Surmonter. Surmonter tous les obstacles, courir tous les dangers, ne connaître jamais nulle force supérieure à la sienne et se sentir soudain le jouet d'une femme. Oh, je suis déchirante. Non, mais dites donc, ça ne vous gêne pas que je parle, moi, pendant que vous faites tout ça ? Pendant que je fais quoi ? Je ne sais pas, moi, tous ces bruits insolites, là, ces ch... Ça n'a pas de sens, ça. Je vous en parle, non, ça a un sens. Il faut que mon personnage s'intéresse à tout ce que vous lui dites. Je crois, intéressez-vous, mais intéressez-vous en silence. Ne faites pas de bruit, ça m'agace, ça. Alors, je ne sais plus ce que je dis, moi. Et se sentir soudain le jouet d'une femme. Quoi ? Se sentir soudain. Merci. Et se sentir soudain le jouet d'une femme, mais je la tiens. Mon grand ami, tes chers yeux qui sont faits pour sourire n'auront plus désormais ce regard apeuré. C'est vrai ? Hein, comment, comment si c'est vrai ? En tout cas, c'est gentil que vous me le dites. Mais ça n'est pas à toi que je le dis, mon chéri. Allô ? Mais non, mon petit chéri, je répète. Oh, pardon. Que c'est pour moi, c'est que de parler naturellement ? Mais alors, à ce point-là, c'est plus du théâtre. Tes chers yeux qui sont faits pour sourire n'auront plus désormais ce regard apeuré. Je te veux, clair et gai. Je veux que notre vie soit un enchantement perpétuel. Oh, mais non, mais qu'est-ce que vous faites, vous ? Je pleure. Et pourquoi ? Mais pas parce que je suis ému de ce que vous lui dites. Voilà une idée. Vous avez toujours fait ça ? Ah, toujours ? Alors, je me demandais ce que vous me faisiez dans le dos. C'était ça ? C'est bien inutile, hein ? Ce que font les autres, c'est toujours inutile. Lorsque j'aurai dompté cette bête féroce, mon cœur libre d'aimer t'apportera la joie que tu mérites et l'ivresse d'un bonheur largement payé par une angoisse dont je n'ai pas eu la possibilité... Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que tu dis ? D'abréger. D'abréger jusqu'ici. Par une angoisse que je n'ai pas eu le pouvoir d'abréger jusqu'ici. Bon, une angoisse que je n'ai pas eu le pouvoir d'abréger jusqu'ici. Merci. Tout à l'heure à la bourse, l'émotion était grande. Mais depuis, j'ai vu le ministre. Tu l'as vu ? Je sors de chez lui. Si les choses se passent comme elles se passeront, j'estime que demain, elles m'entreront à 1240. Sauver. Ah, ça ! Mais c'est un monstre, cette femme. Oui. Elle a pour elle la jeunesse, la grâce et la fortune, et elle est aimée. N'est-ce donc pas suffisant ? Et dans ce bonheur qui lui est dévolu, ne trouve-t-elle pas assez de félicité pour qu'il lui faille rechercher dans la destruction du bonheur des autres ? Cette volupté mauvaise qui fait ses yeux si noirs et qui glace son cœur. Bravo ! Cher âme, elle ne comprend pas. Elle dont tous les sentiments sont purs. Mon ami, voulez-vous me rendre un service ? De grand cœur. Merci. Allez au ministère. Faites passer votre carte à fourriens. Je sais qu'il vous recevra. S'il est seul, expliquez-lui ce qui se passe. Sinon, ne prononcez pas une parole et remettez-lui seulement cette lettre. Qu'il y réponde par oui ou par non, et puis téléphonez-moi. Je les tiens tous les deux. Allez, à tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Les crapules n'ont qu'à bien soutenir quand les braves gens s'occupent d'eux. Tenez, je vous invite à dîner ce soir et nous boirons du champagne à la santé du prochain ministère. Brave cœur, celui-là. Oui, mais il oublie toujours de fermer sa porte. Pardon ! Merci. Tu passes. Tu passes ! Non, non, tu paries. Tu passes, tu passes. Ah oui, ah oui. Ah, ils sont imbéciles. Ils ont voulu te faire du mal. Eh bien, ils vont voir. Mon bon géant, pas de colère. Notre amour n'est pas de ceux qu'on peut détruire. Il est plus fort, plus beau que tout. Et tu es bien persuadé, n'est-ce pas, mon grand-aimé ? Quelqu'un que soit l'issue du drame qui va se jouer. Ma vie est toute à toi. Tu es sûre, dis-moi, que je saurais supporter avec toi. La misère, s'il le faut. Cette nuit, figure-toi. Je nous ai vus, pauvres, tous les deux. Il faut que je me retrouve devant moi, s'il vous plaît. Non, 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 non. Quoi ? Un peu de silence, s'il vous plaît. C'est lui qui me... C'est lui qui... Il n'y a pas d'appréciation. S'il vous plaît. Bon, reprends, monsieur. Je nous ai vus, pauvres, tous les deux. Oui, c'est ça. Je nous ai vus, pauvres, tous les deux. Il n'y a pas de quoi rire. Allez. Je nous ai vus, pauvres, tous les deux. Je nous ai vus dans un appartement tout petit. Toi, travaillant et moi, m'occupant du ménage. Un bon feu de bois était près de toi, sur la table. Et ta tasse de café crépitait dans la cheminée. Ah, c'est pas ça. Oui, merci, oui, oui, oui. Oui, c'est pas ça. Une tasse de café qui crépite dans la cheminée, c'est rare. Non. D'ailleurs, cette phrase est trop longue. Je te couperai la parole après m'occupant du ménage. Permettez, chère amie. Mais, 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 attendez. Alors, reprends. Je nous ai vus. Voilà. Je vous ai vus, pauvres, tous les deux. Je nous ai vus, pauvres, tous les deux. Je nous ai vus dans un appartement tout petit. Toi, travaillant et moi, m'occupant du ménage. Un bon feu de bois. Cher, très cher petit, je t'aime. Oh, ce mot, comme tu le dis. De toute mon âme. Alors, si le malheur arrivait, tu serais la même. Exactement. Peau, déchu, flétri, souillé, taré, vieilli. La même, tu me verrais toujours la même. Ding, ding, ding. Ah, on a sonné. Laisse-moi. Mène, éloigné de toi, mon cœur est près du tien. C'est, c'est un miracle. Vous croyez que ça ira ? Ben, si elle joue comme ça ce soir, ça pourra aller. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ne perde pas la tête, voilà tout. Bon, Simonnet, s'il vous plaît, nous allons voir votre scène. Et puis, on ira tout de suite à la fin. Alors, soyez gentils, prenez votre entrée. Entrée ! Entrée ! Eh bien, vous voyez, je n'ai pas peur. Misérable ! Bandit ! Bon, etc, etc, on passe au coup de téléphone. Bon, je crois que c'est là, hein ? Bon, je vous donne la réplique. Avouez, n'est-ce pas que vous avez envie de casser quelque chose. Oui ! Ah ! Allô ? Oui, c'est moi. Allô ? Ah, formellement. Parfait. C'est fait. Fourien accepte. Donner. Ah, non, pas si vite. Laissez-moi vous regarder quelques secondes. C'est effrayant, ce qu'on peut changer de figure en quelques minutes. Quand on songe à l'orgueilleuse créature qui est entrée ici tout à l'heure et qu'on voit cette pauvre chose anéantie, vraiment, c'est effrayant. Donner. Donner, donner ! Ah, comment elle a envie de signer, maintenant. Si cette pauvre chose que j'ai devant les yeux, c'est toi, toi que j'ai adoré, toi pour qui j'aurais donné ma vie, criminelle et lâche. Voilà ce que tu es devenue. Donne. Donne, donne ! Il te semble, n'est-ce pas, qu'après avoir avoué, tes remords seront moins lourds. Oh, oui, oui, oui. Alors tu signeras à genoux. Ah, ça, jamais ! Tu as trahi, à genoux. Tu as sali notre passé, à genoux. Oh, pardon, Simone, je vous ai pas fait mal, non ? Oh, non, pas du tout. Alors, signer. Quoi ? Oh, non, mais non, pas nous répétons. Non, mais alors pas de commentaire. Allons. Euh, bon, signe. Et maintenant que j'ai signé, tu sauras toute la vérité. Je me suis fait rouler par Florien. Allons donc. Comme je m'étais fait rouler par tous les autres. Et quoi que tu en penses, je n'ai pas su tirer le plus petit bénéfice de ma vengeance et de mon infamie. Je n'ai même plus de quoi vivre. Sais-tu pourquoi je sois rentable ? Parce que je n'ai pas de manteau à me mettre. Quant à mon collier de perle, tiens, vois, je ne l'ai plus. Quant à mes bagues, regarde, je l'ai... Non, ma petite Simone, et vous soyez gentille de ne pas me fourrer vos massos ou le nez comme ça. Non, vous avez l'air de me le faire sentir. Hein ? Montrez-les-moi comme ça. Il y a longtemps que je voulais vous le dire, ça. Pardon. Bon, excusez-moi. Reprenons à... Quant à mon collier. Quant à mon collier de perle, tiens, vois, je ne l'ai plus. Quant à mes bagues, regarde. Je les ai vendues, mais je ne demande rien. Je veux refaire ma vie, honnêtement. Et dès demain, j'entrerai dans une usine. Ah, je voudrais pouvoir te plaindre. Comment ? Mais je ne le peux pas. Le dégoût qui me serre la gorge ne laisse pas passer les mots de miséricorde. Va-t'en, 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 va-t'en. Alors là, vous remontez. Oui, grand désespoir. Ah, sorti. Madeleine, tu es à moi. C'est bien, Simone, c'est très bien. Je dirais même mieux, c'est pas mal. Ça n'est pas le rôle de la comtesse qu'il faut lui donner dans la prochaine pièce. C'est celui de Jany. Ah, c'est ça ? Ah, vous hésitez. C'est fait. Ah, très bien. Ben, entrez-lui vous-même. Va avec le maire, mon petit. C'est où ça ? Qu'est-ce que je te dis ? C'est une surprise. Pas très, mademoiselle. Eh, comment il... J'avais demandé à Bloch de faire une communication entre nos deux loges, ça allait être fini. Ah, alors c'est le grand amour. C'est bon, jamais. En tout cas, vous n'êtes plus le même. Eh là, c'est tellement autre chose. Ah si, c'est la première fois que l'idée m'est venue de faire communiquer ma loge avec une autre loge. Eh oui. Simone, c'est très bien. Prêt. Alors, euh... Alors, 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 continuons à jouer la comédie ensemble. C'est bien plus amusant. Ça n'empêche rien. À tout à l'heure. À tout de suite. À tout à l'heure. Ne partez pas, le père, j'ai quelque chose à vous dire à propos du troisième acte. Ah bon, quoi donc ? Et... C'est un peu... Je ne sais plus. Enfin, ça ne m'en regardera. Ah bon. Vous n'êtes pas inquiet pour ce soir ? Non, mais vous. Oh, moi, j'ai confiance en vous. Je n'ai pas l'impression que... Oh, j'ai l'impression qu'avec un homme comme vous, tout peut se faire. J'ai envie, j'ai envie, je vous en veux dire à Z quelqu'un qui veut vous voir et qui n'ose pas rentrer. Ah, c'est toi ! Bon, ben, je... Non, 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 restez, restez, le père. Bon, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas là ? Non, elle est dans sa loge. J'ai reçu seulement ce matin ta lettre. Il m'a porté une nouvelle bouleversante. Oui, mais je crois que c'était la seule solution. Hein, franchement. Hein, sagement. Oh, tu sais, nous sommes si loin de ce que nous sommes convenus d'appeler la sagesse. Vraiment ? Oh, tu ne t'en rends certainement pas compte. Vous devez avoir le sens moral déplacé par cette curieuse existence que vous menez. Quelle ambiance sinistre. C'est là que nous préparons votre plaisir. Oui. Moi qui ne suis pas timide, je me sens tout gêné. Ça tient à ce que t'as placé là, le soir. Oui, que tout ça est étrange. Tu ne trouves pas ça très beau, non ? Non. Quand je pense que cette petite va désormais passer son existence devant ce gouffre noir... Oh, si tu savais comme il est beau ce gouffre quand il est plein de monde et qu'il est éclairé. Parfois, à 40 ans, on songe qu'on se retirera, qu'on donnera sa représentation d'adieu. Puis à 50 ans, on n'y pense plus. Et à 60 ans, on ne veut plus en entendre parler. On ne peut pas quitter tout ça, tu comprends ? C'est impossible. Moi, je suis sûr qu'il faudra qu'on me chasse. Nous avons le sens moral déplacé, tu comprends ? Nous aimons notre métier, nous autres. Vous, vous prenez des métiers. Nous, nous avons un métier qui nous prend. Mais nous, nous ne cherchons pas toujours à plaire aux jeunes femmes de 20 ans quand nous en avons 50. Vous pouvez toujours essayer. Allez, va, file, si tu ne veux pas m'avoir. Tu as pris un fauteuil ? Oui. Bon, ben, tout de suite, alors. Tu vas l'épouser, dis ? Je ferai ce qu'il me dira. Qui ? Lui. Mais qui, lui ? Le public. Allez, va-t'en, va. Va-t'en. Orange, qu'elle est heureuse. Ah, tant mieux. Tenez accompagné, monsieur. Faites-le passer par la salle. Oui, attention. Vous savez qu'il est 7 heures ? Oui, ben, nous allons dîner en vitesse. Mais, cher ami, comment ça va, la petite ? Eh, si elle récite son rôle, bon, ça ira. Je vais boire. Oui. Merci, Leclerc. Vous pouvez filer. Ah bon ? Parce que vous aviez quelque chose à me dire. Oui, mais je ne me souviens plus. Enfin, ça me reviendra. Très bien. Tout à l'heure. Mais moi, je vais dire à moi et Simonnet. Par contre. Merci, merci. C'est bien ? Oh là là. Et puis, je sais que vous ne l'aviez jamais fait. Jamais. Et les belles fleurs qui sont dans ma loge. Oh, elles sont déjà là. Oui, elles sont splendides. Je ne sais pas ça, donc, viens à porter vos robes. Oh, vous traitez-moi vite. Je ne pensais pas, vous savez, que ça serait fraîche pour ce soir. Il y a de Paris pour ça. Oh, il y a des choses, il n'y a de Paris. Oh, ce qui est le contente, mon Dieu. Dites-nous un propos. Pardon ? Combien je vous donne ? Comme quoi ? Comme cachet. Ah, ça, je n'y avais pas pensé. Pas alors ? Hé, fixez-le vous-même, mon cher. Bravo. Mademoiselle ? Oui. Permettez-moi de vous offrir ces quelques robes en guise de cachet. Oh ! Oui, oui, pour la suite, nous verrons. Oh, mais je vous en prie. Merci, monsieur. Mon petit chéri, veux-tu que nous répétions ? Au revoir, je vous laisse. Je vous laisse. C'est ça. Dès qu'on parle de travailler, il s'en va, celui-là. Mon chéri, mon chéri, on ne peut pas disparaître. Tu passes. Oui, je passe. Allons-y. Alors, si le malheur arrive et tu serais la même ? Exactement. Pauvre. Ruiné. Déchu. Tombé. Flétri. Oni. Souillé. Taré. Souillé. Oui, mon vieux, merci, je sais. Qu'est-ce qu'il y a ? Les machinistes demandent s'ils peuvent poser le décor. Oui, ben oui, je pense bien, oui. Oh, oh, allez, oui. Bon, oh, non. Alors, si le malheur arrive et tu serais la même ? Exactement. Pauvre. Ruiné. Déchu. Tombé. Flétri. Oni. Souillé. Taré. La même. Tu me vérifies. Allez-y. Bon, recommençons. Alors, si le malheur arrive et tu serais la même ? Exactement. Pauvre. Ruiné. Bon, recommençons. Alors, si le malheur arrive et tu serais la même ? Exactement. Pauvre. Ruiné. Déchu. Tombé. Flétri. Oni. Souillé. Taré. Je pense qu'il vaut mieux qu'en s'en passe. Je vais commencer. Euh, pauvre. Ruiné. Déchu. Tombé. Flétri. Oni. Souillé. Taré. Et qui ? La même. Tu me verrais toujours la même. Envoyez la rangelle. Mon bon géant, pas de colère. Notre bonheur n'est pas de ceux qu'on peut détruire. Il est plus beau, plus fort que tout. Et tu es bien persuadé, n'est-ce pas, mon grand aimé ? Que quelque soit l'issue... Eh bien, eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Ça va, il fait tout. Il l'a fait asseoir, il dit son texte, il l'a fait remonter. Et quand il sent qu'elle va bafouiller, il dit, chère petite. C'est tout de même pas des choses à faire. C'est l'amour, ça. Bien sûr, mais tout de même. Ah, j'en ai vu, je vous jure, depuis 30 ans, des gens qui ont essayé comme ça à travailler ensemble. C'est pas pratique. Faut qu'ils aient ça dans le sens de tous les deux, sans quoi il y en a toujours un qui traîne l'autre. D'accord, ce serait le rêve. Bien sûr. Moi qui vous parle, je l'ai essayé. Oui, avec la femme d'un pharmacien que j'avais enlevé. J'avais fait engager à Lyon avec moi, et je lui donnais la moitié de mon cachet pour lui faire croire qu'on la payait. Deux mois plus tard, elle voulait être avant moi sur l'affiche. Au bout de quatre mois. Elle s'est collée avec le patron, elle m'a fait foutre dehors. Le coup était régulier. Mon dieu, rideau, rideau ! Lévez-vous à votre rideau, vous ! Charmante, charmante, vous avez été charmante, mademoiselle. Ah, ça, délicieuse ! Ah, oui. N'est-ce pas ? Oui, très bien. Ah, ça y est, avec des compliments à vous adresser. Merci, monsieur. Avez-vous eu le traque ? Ah, pas du tout, non. Ah, c'est magnifique. À demain, mademoiselle. À demain, et je voudrais y être déjà. Étiez-vous dans la salle ? Oui. Quelle a été votre impression ? Fauriez-vous que ce soit très prudent de la laisser jouer demain ? Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je passerai chez vous demain matin vers 11h. Parfait. Ah, s'il n'avait pas été là, c'était l'envoitage. Lui, lui, il a été prodigieux. Ses répliques, c'était des bouées de sauvetage qu'il lui lançait. Elle a perdu la tête, n'est-ce pas ? Eh oui, et ce que je craignais est arrivé. Et elle a voulu jouer. En la faisant travailler, je récitais mon rôle. Elle en faisait autant, ça pouvait aller. En salle, elle a vu que je jouais. Elle a voulu en faire autant. Et ça a pu été. Ouais. Bon, parfait. Nous parlons de plus à demain matin. C'est ça. À demain. Viens. Je vais... Je vais aller embrasser Simonnet. Elle a été très bien, Simonnet, ce soir. Oh, 100 fois mieux, naturellement. À tout de suite. Oui. Est-ce que je peux entrer ? Eh, bien entendu. Mon maître, a-t-il été content de moi ? Très content. Et il est fier de moi ? Très fier. Alors, je suis complètement heureuse. C'est drôle ? Je n'ai pas eu peur. C'est très drôle. Et comment ça s'est-il ? Inconscience. Je suis inconsciente ? Non, je veux dire par là que j'étais inconsciente du danger que tu courais. Oh, mais il n'était pas bien grand, le danger. Oh, mais il n'était pas bien grand, le danger. Quoi ? Est-ce que je me suis beaucoup dressé ? Ben oui, cinq ou six fois. Oh, mais ce n'est pas énorme. Oh, c'est vraiment amusant. Amusant ? Oui, mais je n'aimerais pas jouer des rôles sérieux comme celui-là. Oh, tenez, un rôle qui me plairait bien, c'est celui de la femme dans la prochaine pièce de M. Leclerc. Oui, je l'ai lu hier soir, sa pièce. Et ce rôle-là, je suis sûre que je le jouerai très bien. Je ne crois pas. Oh, sûrement si, vous verrez. Vous n'aurez qu'à me dire les endroits où il faudra que je me lève, où il faudra que je passe, comme vous dites, et en trop quatre jours, je le saurai. Vous n'emballez pas trop sur cette idée, ma petite enfant chérie. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas que vous puissiez jouer ce rôle. Vous verrez. Ah, mais non, vous ne verrez pas, parce qu'il est impossible que vous le jouiez. Pourquoi impossible ? Parce que je vous le dis, et que je sais ce que je dis, nous avons fait ce soir une folie. Une folie ? Dites que j'ai fait une chose qui n'avait jamais été faite. Oui, justement, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Mais ne parlons pas de tout ça maintenant. Démaquillons-nous vite et rentons. Je voudrais cependant que vous m'expliquiez pour quelles raisons vous dites que nous avons fait une folie. Mais parce que, parce que, on ne s'improvise pas, comédien. Vous voyez bien que si. Oh, vous voyez bien que non. Comme vous me parlez durement. Je m'en excuse, mais je voudrais vous faire admettre dès ce soir que c'est un métier extrêmement difficile et qu'il faut l'apprendre. Eh bien, prenez-le moi. Mais je ne demande que cela. Seulement, je voudrais que vous sachiez qu'il ne saurait être question pour vous de jouer le rôle dont vous me parlez dans la prochaine pièce de Leclerc. Ah, si ? Non, non, non. Tenez, il y a une petite femme de chambre. Une petite femme de chambre. Celle qui annonce le monsieur que vous allez jouer ? Parfaitement. Oh ! Quoi ? Oh ! Et c'est vous qui me dites ça ? Ben, oui. Après ce que je viens de faire ce soir. Oh ! Mais ma pauvre petite fille, mais qu'est-ce que tu crois que tu as fait ce soir ? Je crois que j'ai fait ce que le directeur m'a dit que je faisais quand ça a commencé. Ah, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit que je sauvais la situation. Oui. Est-ce qu'il te l'a répété à la fin ? Non, mais il m'a dit que j'avais été charmante. Ben, évidemment, il ne pouvait tout de même pas te dire, mademoiselle, vous avez été... C'est grave ! Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Bayard est là. Bon, qu'il veuille bien l'attendre un instant. Non, faites-le entrer dans la première loge, c'est libre. Tenez, demandons-lui comment j'ai été, puisqu'il était dans la salle ce soir. Non, vous ne le reverrez pas avant que j'aie causé avec lui. Vous savez bien, n'est-ce pas, que je vais lui donner une réponse. J'ai pu la retarder jusqu'à aujourd'hui, mais il repart demain et je veux qu'il soit fixé dès ce soir. Alors, d'après vous, j'ai été... exécrable. Mais non, mais non, mon petit enfant, je n'ai pas été exécrable. Loin de là, vous avez été adorables d'inexpérience, de jeunesse, et je vous assure que je vous aurais embrassé toutes les cinq minutes si nous avions été seuls. Mais nous n'étions pas seuls. Il y avait le public. Et alors ? Et alors ? Le public ne vient pas au théâtre pour assister aux amusements d'un comédien amoureux. Le public n'a pas à s'occuper de ces choses-là. Il vient écouter une pièce jouée par des comédiens. Voilà 30 ans que je combats les amateurs. Ceux qui prennent le théâtre pour un pis-aller, ceux qui s'introduisent parmi nous parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose dans la vie, que je lutte contre ceux qui payent pour exercer notre admirable métier. Enfin, je suis trop sévère avec les autres pour ne pas être impitoyable avec moi-même. Ce que j'ai fait ce soir, je le regrette. Et je ne l'en ferai pas demain. Quoi ? Tu ne jouerai pas demain ? Non. Vous voulez me faire un affront pareil ? Je suis obligé de vous faire ce petit chat-là. Faites attention. Je vais vous donner à choisir. À choisir ? Oui. Je jouerai demain. Ou je partirai ce soir. Allez réfléchir un peu dans votre loge. Adieu ! Monsieur ? Faites entrer Monsieur Maillard. Alors, quelle a été ton impression ? Dis-moi d'abord la tienne. Moi, je l'ai trouvée gracieuse, charmante, élégante, jolie, mais la voix est faible. Son jeu, je ne peux pas me rendre compte. Elle a bien joué ? Non. Non, ben oui, c'est ce qui m'a semblé. Tu le lui as dit ? Eh oui. Oh là là, ça a dû être terrible, alors. Pourquoi ? Mais parce que j'ai reçu d'elle aujourd'hui un pneumatique insensé. Mais oui. Elle me dit de venir la voir jouer ce soir et que je pourrais me rendre compte que son inconduite lui a été dictée par une vocation irrésistible. Elle ajoute que tu lui trouves un talent merveilleux. Ah, bon, je comprends à présent cette nervosité soudaine et ce marché. Elle a mal joué. Eh oui, elle ne pouvait pas bien jouer. C'était un miracle. Elle a mal joué. Bon, ça ne serait pas grave si elle acceptait d'interrompre sa carrière pour travailler. Et là, s'il n'en est pas question, elle parle déjà de la prochaine pièce. Elle veut y jouer le rôle principal. Et quand je lui dis que la chose est impossible, elle me donne à choisir jouer ou s'en aller. Ah, ben, s'en aller, ce n'est pas faisable. Oui, mais jouer, ça n'est pas possible. Ah, c'est pourtant l'unique solution. Mais je te dis que ça n'est pas possible, elle ne peut pas jouer encore. Ah, bon, maître, tu peux le lui faire comprendre tout doucement ? Tout doucement ? Mais non, puisqu'elle veut jouer demain soir et que je m'y oppose. Pourquoi ? Mais parce qu'elle fiche la pièce par terre. Ah, ben, oui, mais pourquoi l'as-tu laissé jouer ? Mais, 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 parce que la folie que nous avions commise pouvait devenir tout à coup la plus merveilleuse des aventures. Quand elle m'a dit, je sais le rôle, sais-tu ce que j'ai vu dans ses yeux ? J'ai vu mille personnes debout qui nous acclamaient tous les deux. Et moi qui me croyais ne pas l'aimer, je me suis mis à l'adorer. C'est toujours la même chose. C'est toujours ce désir permanent que nous avons d'être un couple. D'aller de théâtre en théâtre, de parcourir le monde en nous tenant par la main. Prêt toujours à saluer un public que nous n'imaginons jamais qu'enthousiaste. Ah, mon ami, si tu savais, si tu savais tous les projets que j'ai pu faire pendant deux jours, l'implacable réalité a brisé tout cela. Bon, écoute, si de nouveau elle te donnait à choisir, et si tu la sentais absolument décider à s'en aller, qu'est-ce que tu ferais ? Je n'ai pas le droit de la laisser jouer. Oh, le droit, le droit. Oui, la vie du public, je n'en ai pas le droit. Enfin, il y a ton bonheur à toi. Mon métier prime tout. Tu la laisses appartir ? Je ne peux pas l'en empêcher. Tu me disais que depuis deux jours, tu l'adorais. Oui, et si tu savais combien je l'aime depuis dix minutes. Une curieuse façon d'aimer. Eh, c'est la nôtre. Elle n'est pas très belle. Oh, je te dispense de la juger. Tu es le public et nous ne pouvons nous comprendre que lorsque tu es dans la salle et que nous sommes, nous, en scène, tu n'es pas obligé de savoir que je sacrifie mon bonheur à ton plaisir. Mon père est mort un soir, brusquement, à neuf heures. J'étais en scène. Le directeur a été informé immédiatement de la nouvelle, mais il ne me l'a transmise qu'à minuit pour ne pas troubler le spectacle. Et il a bien fait. Oui, oui, mais c'était pharant. C'est pire que ça, et c'est comme ça. Tu me parles sur un temps singulier. C'est d'amour et d'un peu de mépris. Il y a de ça. Quand je paie mon fauteuil, moi, je te nourris. Oui, mais moi, je fais le nécessaire en jouant pour que, dès le premier acte, tu sois remboursé, afin qu'à la sortie, tu sois mon obligé. Oui, je vais. Bon, je t'essaie. J'attendrai dans la voiture devant la porte où vous sortirez tous les deux. Et je ne la reverrai qu'une fois mariée. Ou alors elle part avec moi et je ne lui parlerai de rien. Adieu. Adieu. J'ai tout écouté. J'en suis sûr. Avez-vous réfléchi ? Oui. Pour la dernière fois, je vous donne à choisir. Vous jouerez dans six mois. Non, demain. Ma petite enfant, écoutez-moi. Je veux que vous me répondiez. Mais voulez-vous m'écouter ? Non ! Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait ? Vous n'aviez donc pas deviné ce qu'il y avait d'orgueil en moi ? T'appelles ça de l'orgueil ? Vaniteuse. Voulez-vous me répondre, je vous prie. Tu me fais souffrir en ce moment, mon chéri. Est-ce que je jouerai demain ? Non. Non ? Non. Adieu. Adieu. Vous êtes seul ? Oui. Oui, mais demain soir, j'ai un rendez-vous d'amour avec mille personnes. Oui, mais demain soir, j'ai un rendez-vous d'un rendez-vous d'un rendez-vous d'un rendez-vous d'un rendez-vous. Oui, mais demain soir, j'ai un rendez-vous d'un rendez-vous d'un rendez-vous d'un rendez-vous d'un rendez-vous d'un rendez-vous. Oui, mais demain soir, j'ai une heure de vous. Oui, mais demain soir, j'ai un rendez-vous d'un rendez-vous d'un rendez-vous d'un rendez-vous.